Cette vidéo présente les différentes façons de gérer les exceptions qui peuvent se produire au cours de l'exécution d'un programme en Java. Nous verrons également comment créer nos propres exceptions pour les cas de fonctionnement anormal de notre programme. Commençons par définir ce qu'est une exception au sens d'un programme Java. Nous parlerons d'exception pour toute instruction qui ne se déroulera pas correctement. Il existe plusieurs types d'exceptions qui peuvent se produire dans un programme Java. Les exceptions les plus connues sont certainement nulle pointeur exception, qui se produisent lorsque nous essayons d'utiliser une variable qui est une référence vers un objet, mais que celle-ci ne pointe vers aucun objet. Ce problème intervient à chaque fois que nous déclarons une variable, mais que nous ne l'initialisons pas avec la création de l'objet à pointer. Si nous essayons d'utiliser cette variable sans l'avoir initialisée, l'exécution du programme déclenchera une exception de type nulle pointeur exception. Une exception sera également déclenchée si nous essayons d'accéder à un élément d'un tableau avec un indice en dehors des bandes du tableau. Lors d'une tentative de division par zéro, ou en essayant d'accéder à un fichier qui n'existe pas. En résumé, une exception se produira à chaque fois qu'une instruction ne pourra pas se dérouler correctement. Pour les constructeurs et méthodes des classes proposées par l'API, il est possible de savoir si chacune d'entre elles risque de déclencher une exception. Cette information est donnée dans la documentation. Elle apparaît dans la définition de la méthode avec le mot-clé « flaws ». Et une description du cas qui peut produire une exception est donnée dans la description du constructeur ou de la méthode. Lorsqu'une exception se produit, il est nécessaire de la traiter de manière à assurer un bon déroulement du programme. Pour cela, il est possible de capturer ces exceptions pour les gérer. Selon la nature de l'exception, il peut être intéressant de la traiter pour faire un retour à l'utilisateur sur la nature du dysfonctionnement. Par exemple, si un accès à un fichier n'est pas possible, un message d'information pourra être affiché à l'utilisateur pour l'avertir de ce problème d'accès. D'autre part, quelle que soit la nature de l'exception, il sera toujours important de la traiter pour proposer une alternative au problème et ainsi permettre au programme de continuer de fonctionner correctement. Il existe deux manières de gérer une instruction qui peut déclencher une exception. La première consiste à traiter directement le problème avec des blocs try-catch qui vont permettre de séparer les instructions utilisées pour le déroulement normal du programme de celles utilisées pour traiter le dysfonctionnement révélé par le déclenchement de l'exception. L'autre solution consiste à ne pas gérer directement le problème et à propager l'exception déclenchée au moyen du mot-clé froze. Le meilleur moyen de traiter une exception est d'utiliser les blocs try-catch. Cela consiste à avoir deux blocs d'instructions distincts. D'une part, le bloc qui débute par le mot-clé try, on mettra dans ce bloc les instructions qui risquent de déclencher une exception. A la suite de ce bloc, nous ajoutons un autre bloc précédé du mot-clé catch. Les instructions de ce bloc ne seront exécutées que si une exception est déclenchée par une des instructions du bloc try qui le précède. Par exemple, dans ce cas, le bloc try contient la construction d'un objet de type file reader qui peut déclencher une exception de type file not from exception. Cette exception, si elle se produit, sera ici récupérée par le bloc catch dans lequel nous avons simplement mis l'instruction e.printstacktrace qui permet d'afficher le type d'exception qui s'est produite ainsi que la pile des appels de méthode ayant amené à cette exception. Cette instruction ne sera donc exécutée que si l'instruction new file reader du bloc try ne peut s'exécuter correctement et déclenche une exception de type file not from exception. Sachez qu'il est possible de traiter plusieurs exceptions de types différents au sein d'un même bloc try, soit à partir d'un seul bloc catch. Par exemple, dans ce nouveau cas, l'instruction du bloc try peut déclencher deux exceptions différentes. Le constructeur de file reader peut déclencher une exception du type file not from exception et le constructeur de URI peut en déclencher une du type URI syntaxe exception. Il est donc possible de faire un seul bloc catch qui permettra de capter l'une ou l'autre des exceptions. Dans ce cas, quelle que soit l'exception déclenchée, le traitement effectué sera le même, à savoir les instructions passées dans le bloc catch. Cependant, si vous souhaitez effectuer un traitement différent selon le type d'exception qui se produit, il est possible de faire un bloc catch par exception à traiter. En reprenant l'exemple précédent, nous pouvons donc faire deux blocs catch en dessous du bloc try pour différencier le traitement des deux exceptions. Enfin, notez que si vous traitez une exception avec un bloc try-catch, si une instruction déclenche une exception, les instructions qui suivent dans le bloc try ne seront pas exécutées et passera directement au bloc catch. Dans tous les cas, les instructions après le bloc try-catch seront exécutées. Comme nous l'avons vu dans l'exemple précédent, une instruction couramment utilisée dans le bloc catch est la méthode E.printStackTrace qui permet d'afficher les informations sur l'exception qui vient d'être déclenchée. Nous aurons notamment le type de l'exception qui vient d'être levée et une explication du problème qui a déclenché cette exception. D'autre part, pour connaître l'instruction de votre programme qui a déclenché cette exception, il vous suffit de regarder la pile des appels de méthode ayant entraîné l'exception et de prendre la ligne la plus haute dans la pile qui concerne une de vos classes. Dans cet exemple, nous pouvons voir que l'erreur s'est produite dans la méthode lireFichier de la classe Personne et que cela concerne plus précisément l'instruction se trouvant à la ligne 16 du fichier Personne.java. L'autre manière de traiter une exception consiste à la propager au moyen du mot-clé froze. Avec froze, le but n'est pas de traiter l'exception dans la méthode où est située l'instruction qui peut engendrer l'exception. Si nous reprenons l'exemple précédent, le mot-clé froze suivi du nom de l'exception à propager sera ajouté à la fin de la définition de la méthode, avant la collade ouvrante de la méthode. Ainsi, on ne traite pas dans la méthode lireFichier le cas de l'exception filenoteFondException. On dit que l'on propage l'exception et celle-ci sera donc traitée à l'appel de cette méthode. Dans notre exemple, la gestion d'une éventuelle exception de type filenoteFondException est reportée à l'appel de la méthode lireFichier. A ce moment-là, on pourra de nouveau choisir de traiter l'exception avec le bloc try-catch ou alors de la propager à l'appel suivant. Enfin, sachez qu'il est aussi possible pour une même méthode de propager plusieurs types d'exceptions. Dans ce cas, chaque type d'exception est séparé par une virgule. Attention, dans le cas où vous utiliseriez la propagation de l'exception avec le mot clé froze, si une exception est levée, l'exception est propagée en dehors de la méthode via l'appel de cette méthode. D'autre part, le bloc d'instruction est interrompu. C'est-à-dire que dans la méthode qui contient l'instruction qui a déclenché l'exception, les instructions qui suivent cette instruction ne seront pas exécutées. Dans l'exemple suivant, si le constructeur de fileReader déclenche une exception de type fileNodeFanException, celle-ci sera propagée. Toutes les instructions qui suivent ce constructeur ne seront alors pas exécutées. Dans le cas où vous souhaiteriez exécuter certaines instructions quoi qu'il arrive, il est possible de placer l'instruction qui peut déclencher une exception dans un bloc try, puis de le faire suivre d'un bloc précédé du mot clé finally. Les instructions qui seront placées dans ce bloc finally seront exécutées quel que soit le résultat de l'exécution des instructions se trouvant dans le bloc try. Reprenons notre exemple. Plaçons cette fois-ci le constructeur de fileReader dans un bloc try. Si le constructeur lève l'exception fileNodeFanException, celle-ci sera propagée et l'instruction demandant l'affichage cette instruction 0 est exécutée ne sera pas exécutée. En revanche, les instructions placées dans le bloc finally seront exécutées avant la propagation de l'exception. Ainsi, si cette méthode est à son tour placée dans un bloc try-catch, l'exécution de ce programme nous donnera le résultat suivant dans le cas où l'exception fileNodeFanException se produirait. L'instruction se trouvant dans le bloc finally de lireFichier sera exécutée puis l'exception sera propagée. L'appel de la méthode lireFichier se trouvant dans un bloc try-catch, les instructions suivant cet appel ne seront pas exécutées. En revanche, celles du bloc catch seront exécutées. Nous aurons donc l'affichage de l'exception, résultat de l'instruction E.printStackTrace, puis l'affichage de cette instruction 3 est exécutée, qui est également une instruction d'affichage se trouvant dans le bloc catch. Enfin, sachez qu'il est possible de créer ses propres exceptions. En effet, comme tout le reste en Java, toutes les exceptions sont définies au moyen de classe. Toutes ces classes héritent de la classe exception qui permet d'afficher le message d'erreur et de gérer la pile des appels de méthode ayant entraîné l'exception. Il est donc possible de créer sa propre classe d'exception en créant une classe qui hérite de la classe exception. Par exemple, ici, nous souhaitons créer une exception pour les cas où nous aurions une valeur négative, alors que nous souhaitons avoir une valeur positive ou nulle. Pour cela, nous créons donc une classe valueException qui hérite de la classe exception. La seule chose à faire est de définir un constructeur par défaut ou un constructeur qui prend en paramètre les éléments qui ont entraîné l'exception. Dans notre cas, nous passons en paramètre la valeur qui ne répond pas à notre besoin. Pour personnaliser le message de l'exception lors de l'affichage de celle-ci, nous passons au constructeur de la classe exception le message que nous souhaitons afficher. Enfin, pour utiliser cette exception dans notre programme, il suffit d'instancier cette classe et de propager l'objet créé au moyen du mot-clé for. Par exemple, imaginons que nous souhaitons mettre à jour la valeur d'un attribut longueur et que cette valeur ne doit pas être négative. Avant d'affecter la nouvelle valeur, nous allons donc tester si celle-ci est négative. Et si tel est le cas, nous créons une exception de type valueException qui sera propagée au moyen du mot-clé for. A noter qu'il vous faut également déclarer cette possible propagation d'exception dans la définition de votre méthode en ajoutant for valueException. En cas de tentative d'affectation à longueur d'une valeur négative, nous obtiendrons donc l'affichage classique d'une exception lors de l'appel de la méthode E.printStackTrace. L'exception affichée sera bien du type valueException avec le message personnalisé que nous avions défini. Dans notre cas, nous avons essayé d'affecter la valeur "-10". Cette vidéo sur la gestion des exceptions en Java est terminée. N'hésitez pas à poursuivre sur le langage Java avec nos autres vidéos dédiées au langage Java. N'hésitez pas aussi à nous envoyer vos questions ou commentaires sur la vidéo à l'adresse petitboutdecode arrobasgmail.com et à l'adresse de la vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501